Dans ce premier épisode, Geneviève et Judith, les deux co-animatrices de Je, Je, Je suis un podcast, se présentent. Geneviève vous parle de son parcours en tant que personne qui bégait, ce qui permet d'aborder de nombreux aspects de ce trouble de la fluidité, et Judith raconte pourquoi elle s'est intéressée à l'orthophonie, et plus précisément au pégaiement. On est super contentes que vous soyez là avec nous pour le premier épisode de Je, Je, Je suis un podcast. On est présentement à Bromont, dans la clinique de Judith, qui est orthophoniste. Ça fait du bien d'être ici, c'est un endroit super beau. Mais hein! Donc après le confinement, ça fait du bien d'être dans la nature, dans la forêt. Oui, près de la montagne. Oui, juste en face, on a la vue sur la montagne, c'est magnifique. Donc Geneviève, pourrais-tu me te présenter rapidement? Oui, je travaille comme agent de communautaire pour l'association Bégaiement Communication, mieux connue sous l'acronyme ABC. J'ai siégé au conseil d'administration pendant quatre ans, avant d'avoir un poste rémunéré. Je suis traductrice de profession, mais je fais présentement un retour aux études, à la maîtrise en orthophonie en septembre prochain. Donc si tout va bien, je suis une future orthophoniste. Oui! Et comme vous l'entendez peut-être un peu, et comme vous l'entendrez davantage dans les prochains épisodes, ou dans cet épisode-ci, je suis une personne qui bégaie. Et je suis évidemment passionnée par le bégaiement. Toi, Judith, présente-toi aussi. Oui, alors moi je suis orthophoniste. J'ai intervenu ma maîtrise en orthophonie à l'Université de Montréal en 2008. Et bien moi aussi, le sujet du bégaiement me passionne depuis jour 1 de mes études et avant ça. Et je travaille auprès des gens qui bégaient et bredouillent de tous les âges. Donc les enfants à partir de 2-3 ans jusqu'à l'âge adulte. Et je travaille principalement maintenant au privé, mais j'ai travaillé au public de nombreuses années. Et les gens se demandent peut-être, mais pourquoi avez-vous décidé de faire un podcast sur le bégaiement? En fait, on s'est rencontrées, Geneviève, tu te souviens très bien sûrement, je m'en souviens très bien. Merci, j'en souviens très bien. En octobre dernier, tout commença en octobre dernier, pour la Journée internationale de sensibilisation du bégaiement du 22 octobre. On s'est rencontrées au Centre de réadaptation Marie-Enfant à Montréal. On avait organisé un grand événement pour la Journée internationale de sensibilisation au bégaiement avec l'ABC, la JBQ et toute l'équipe en bégaiement de Marie-Enfant. Petite précision, la JBQ, c'est l'Association des jeunes bègues du Québec, où tu t'impliques aussi, Judith. Oui, oui, merci, je le dis de même, comme si tout le monde connaissait ça. Donc oui, et on s'est rencontrées là, mais je te connaissais déjà de nom, Geneviève Lamoureux, je sais que ça fait plusieurs années que tu es dans le domaine du bégaiement. Oui, je te connaissais de nom aussi, parce que tu es une des orthophonistes les plus spécialisées en bégaiement au Québec. Donc j'ai vu ton nom souvent. Oui, c'est ça, et là on s'est rencontrées cette journée-là, et après ça on a été prendre un café ensemble, et on a justement parlé des projets qu'on aimerait faire dans le domaine du bégaiement au Québec, parce qu'on connaît assez bien, je dirais, toutes les deux le milieu, et on se disait, mais il faudrait faire un podcast sur différents sujets qui couvrent le bégaiement, parce qu'il y en existe tellement aux États-Unis, il y a tellement de choses en anglais, mais à notre connaissance, il n'existe rien en français de balado-diffusion sur le bégaiement. Donc ce qu'on a décidé de faire ensemble, c'est qu'on a décidé de s'associer, donc l'ABC et moi, Geneviève et moi, pour faire une première saison de podcast sur le bégaiement et différents sujets qui entourent le bégaiement, et rencontrer différents invités qui ont différents parcours de vie avec le bégaiement. Et on a pensé aussi que d'être deux, une orthophoniste et une personne qui bégaie, ça pouvait être super complémentaire, parce qu'on pouvait chacune apporter un angle de vue extrêmement pertinent. – Oui, donc moi, je vais essayer de rapporter à travers mon expérience clinique, les gens que je rencontre, donc différents témoignages et différents aussi d'informations sur le plan plus scientifique, des articles scientifiques en orthophonie, pour informer les gens sur les sujets. Et là, Geneviève, je serais curieuse que tu pourrais nous partager ton histoire avec le bégaiement, donc un peu comment tu as vécu ça, tes premiers souvenirs peut-être, quand tu étais plus jeune, et nous parler un petit peu de ton parcours. – Oui, j'ai reçu officiellement un diagnostic de bégaiement à 7 ans, mais dans mes souvenirs, ça n'a jamais été facile de simplement parler. Il fallait toujours que j'y pense, ou il y avait toujours une espèce de stress, est-ce que ça va sortir bien ou pas. Donc, ça a commencé avant cet âge-là. Et ma mère m'a dit aussi que j'ai commencé à parler très, très tard. Je pense que c'est assez typique chez les personnes qui bégaient. – Pas nécessairement. – Plus ou moins. – Oui, je dirais que c'est très, très variable à ce niveau-là. Mais dans ton cas, ça peut arriver, ça peut être le cas, oui. – Il y a du bégaiement dans ma famille aussi. Ma tante, du côté de mon père, bégaie, et mon frère a bégayé enfant. Mais comme j'ai beaucoup d'enfants, ça s'est résorbé spontanément. Donc, c'était un bégaiement transitoire qu'on appelle, je pense, Judith. – Oui, bien c'est ça. En fait, ce que tu as l'air de rapporter, c'est que ton frère aurait bégayé autour de peut-être 3-4 ans, peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. Et naturellement, le bégaiement disparaît littéralement. Donc, ça peut arriver dans la majorité des cas des bégaiements qui commencent. On parle de 5 à 12 % des enfants qui présentent un bégaiement pendant l'enfance. On pense qu'il y a à peu près autour de 70 % des cas de bégaiement qui vont s'en aller naturellement. La plupart des cas, juste pour compléter, la plupart des récupérations naturelles qu'on appelle vont se passer la première année où le bégaiement est apparu. Dans la première année, ça va partir, mais ça peut même aller jusqu'à 2, 3, 4 ans après le début du bégaiement, cette récupération naturelle qu'on pourrait voir. Donc, si ton frère a vécu ça, parfois, on pourrait se dire que dans ton cas, ça aurait pu arriver aussi, de par ton historique un peu, tes antécédents de bégaiement. Mais là, comme tu dis, c'est ça, il y a encore du bégaiement pour moi. Oui, mais il y a pour ma tante aussi qu'elle bégaie encore aujourd'hui. Donc, vu qu'il y a des antécédents de bégaiement persistants dans ma famille, j'étais à risque aussi. Exact. Sinon, j'ai essayé de cacher mon bégaiement pendant longtemps. Donc, j'étais ce qu'on appelle une bègue masquée jusqu'à l'âge de 21 ans à peu près. Donc, ça veut dire ça que j'essayais par tous les moyens de le cacher. Je changeais de mots. J'ai des souvenirs très, très clairs d'avoir commencé à faire ça assez jeune. Par exemple, à 7 ans, je me rappelle qu'il y avait une fête de famille chez moi, avec toute ma famille là, ou presque. Puis, on était tous à table et j'ai pris la parole. Tous les membres de ma famille étaient tournés vers moi. Et j'ai voulu dire le mot « bleu », par exemple, parler d'une robe bleue ou je sais trop quoi. Et je me souviens vraiment que j'ai voulu dire le mot « bleu ». Je sentais que j'allais bloquer sur le B. À cet âge-là, je n'avais pas consulté encore. Donc, je n'avais aucun truc, aucune technique pour me sortir de ces blocages-là. Donc, j'avais excessivement peur quand je bloquais. J'avais toujours peur de rester prise pendant longtemps sur le mot. Et je me souviens que c'est ça. Je voulais dire le mot « bleu », mais j'ai changé de mot. Non, en fait, j'ai fait semblant d'oublier le mot. Puis là, j'ai dit quelque chose comme « ma robe, je ne me souviens plus c'est quelle couleur, mais la couleur qui ressemble à ça ». Puis, j'étais tellement consciente que c'était bizarre. Qui qui oublie le mot « bleu » ? J'étais consciente que j'avais l'air un peu « folle », entre guillemets, ou que je me considérais comme j'avais l'air folle. Oui, c'est ça. Je savais que c'était bizarre un peu d'essayer de faire deviner la couleur bleue. Ça, tu disais des indices. Oui, c'est la couleur du ciel, je vois trop. J'ai conscience que dire le mot « folle », c'est un mot intense, mais ça représente parfaitement comment je me sentais, même si j'étais assez jeune. Donc, c'est pour dire que ces mécanismes-là que j'ai mis en place pour masquer le bégaiement, ça s'est fait très, très jeune, jusqu'à 21 ans. Je vais vous expliquer tantôt, un peu plus tard, ce qui s'est passé à cet âge-là précisément. Mais ça veut dire que jusqu'à cet âge-là, j'ai tout fait en sorte pour que ça paraisse le moins possible. Par exemple, quand j'étais au cégep ou à l'université, j'ai choisi seulement des cours qui ne comportaient aucune présentation. Je changeais de mot constamment. Comme j'ai dit tantôt, j'étais un véritable dictionnaire de synonyme. Et mon attrait pour la langue a probablement aidé à ça. Oui, c'est ça, t'étais super... T'étais super... T'avais un grand attrait pour les mots de la langue française. Donc, c'est sûr que là, t'en avais beaucoup. T'avais un grand répertoire de mots, de synonymes. Mais tu sais, c'est des stratégies d'évitement. C'est tout à fait normal pour une personne qui bégait, de cacher le bégaiement. Tu sais, c'est très typique, là, je dirais. Oui, bien, maintenant, je connais beaucoup de personnes bégues. Puis ça revient constamment, là. C'est des trucs que j'étais clairement pas la seule à me servir. Oui, c'est ça. Puis on va voir de ça, on va en reparler. Mais c'est sûr que c'est peut-être pas, après ça, quand on y pense, les meilleures stratégies. Non, vraiment pas. Parce que je consacrais énormément d'énergie à ça, beaucoup. C'est comme si toute ma vie était décidée en fonction de quoi faire pour que ça paraisse pas et quoi ne pas faire. J'évitais énormément de choses, même qu'il y a des soirs où je sortais pas parce que je me disais que je bégayais trop ou que ce soir-là, que ça serait trop compliqué à cacher. J'ai même souvent pensé, quand j'ai eu à peu près l'âge de 14-15 ans, tu sais, quand t'as tes premiers chums, que je pouvais pas avoir de chums parce qu'il pourrait pas me présenter à ses parents. Je lui ferais honte. Qui pourrait sortir avec quelqu'un qui bégait? Et ça serait impossible de cacher constamment à la personne avec qui je serais en couple. donc on dirait que dans ma tête, c'était comme « ah, mais c'est juste pas possible ». Ça met de la pression, imagine, là. C'est ça. Mais tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est quelque chose qui peut arriver. Malheureusement, l'obéguement, des fois, c'est ça. Malheureusement, ça met cette pression-là de vouloir le cacher. À certains points, des fois, c'est correct dans certaines situations, mais c'est sûr qu'on essaie de voir autre chose pour se sentir mieux, réaliser tout ce que tu veux dans ta vie. rencontrer des gars puis de te présenter à la belle famille. Puis, ouais. Puis, dis-moi, est-ce que t'as eu, à travers les années, peut-être quelque chose que t'as vécu? Tu sais, tu te parlais de 21 ans, en début vingtaine, y a-tu des choses qui sont passées dans ta vie que les choses ont commencé à changer pour toi? Oui, mais c'est ça. C'est précisément à l'âge de 21 ans que j'ai vécu cette prise de conscience-là. Même si je masquais le bégaiement, j'étais quelqu'un qui paraissait comme extrêmement sociable, qui avait beaucoup d'amis, qui riait beaucoup. Mais tout ça, c'était pas un masque. C'est ma personnalité, mais il faut comprendre que même si je paraissais si bien dans ma tête, c'était un hamster qui tournait constamment. Et donc, c'est ça. Parce que j'étais sociable et que j'avais pas peur de faire des projets. J'ai décidé, en fait, dans mon bac en littérature, de partir un an à l'étranger. Wow! J'avais comme choix de partir soit en France ou aux Pays-Bas. Mais la France, pour moi, justement, c'était un gros nom. Ah oui? Parce que je me disais, bien, en France, les gens parlent bien, c'est extrêmement vu quand tu t'exprimes avec éloquence. et en plus d'être québécoise, donc de pas parler comme eux, je bégais. Et là, je me disais, bien, je serais jamais capable de cacher le fait que je bégais si je suis en France parce qu'ils me comprendront pas. Tandis que quand je... Bien, pas qu'ils me comprendront pas, là, je vais pas dire ça. Mais tous les trucs que j'avais ici, c'est-à-dire changer de mot, me servir de toutes nos variations de langues possibles, utiliser des sacs de temps en temps pour que ça sorte bien, bien, là-bas, ça fonctionnerait pas, tu sais. Ou beaucoup moins bien. Donc, j'ai pensé que partir en France, c'était un gros non. Donc, on voit déjà que j'avais envie de faire des choses, mais j'évitais. Peut-être que je serais partie en France si j'obégais pas parce que, justement, quand tu étudies en littérature, bien, la France, c'est vu comme l'espèce de paradis terrestre. Tu sais, il y a tellement d'oeuvres, c'est tellement... Oui, sur le plan francophone. Oui, c'est ça. Même qu'il y a du monde qui m'ont dit, bien, pourquoi t'es pas partie en France? Puis là, moi, je baragouinais quelque chose. Je sais pas, ça me tentait pas. Mais tu sais, dans ma tête, c'était comme, bien, parce que je bégais. Oui, c'est fou, hein? Fait que la vision que t'avais de la France, c'était comme trop... le niveau était trop élevé. Oui, c'est ça. De langage, de... Oui, puis là, tu disais que le bégaiement, ça marchait pas. Oui, en fait, c'était clairement parce que si j'allais là, ça serait impossible de cacher mon bégaiement. C'est simplement, c'est la seule... C'est la seule raison. OK. Donc, finalement, je suis partie pour les Pays-Bas, simplement parce que c'était l'autre choix. Bien, c'était le seul choix possible. Les cours étaient en anglais et en anglais, je parlais de façon plus fluide parce que j'étais pas complètement bilingue et je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça, mais souvent, quand on apprend une autre langue, on ne bégaie pas dans cette langue-là pendant un certain temps, mais quand on s'habitue à cette langue-là, là, on recommence à... à... à bégayer comme on le fait dans notre langue maternelle. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ce phénomène. Au niveau des langues, je veux dire, il n'y a pas vraiment de règle claire pour tout le monde que quand on apprend une nouvelle langue, c'est toujours toujours la même façon sur le plan de la fluidité, mais je suis d'accord que j'ai déjà entendu des adultes qui bégayaient, qui rapportaient ça aussi. Quand ils parlaient leur deuxième langue, pas leur langue maternelle, ils cherchaient un peu plus, c'était un peu plus lent puis ils avaient l'impression d'être plus fluides. Mais tu sais, j'ai entendu déjà aussi des clients que c'était le contraire. Ça fait que c'est pas toujours pareil, mais toi, tu sentais qu'en parlant en anglais, ça t'a aidé. La fluidité était meilleure. Et je sentais que j'avais des trucs supplémentaires pour cacher. Par exemple, je pouvais dire que je cherchais mes mots, même si je le savais très bien. Donc je me disais que de partir là, c'était parfait pour moi. Je pourrais continuer à vivre ma vie comme ici, tout en vivant cette expérience. Mais quand je suis arrivée là, j'ai déchanté assez rapidement. Ah ouais, hein? Parce que je me suis rendu compte que premièrement, comme je parlais en anglais tous les jours, avec tout le monde que je côtoyais, je me suis mise à bégayer comme en français assez rapidement. Mais là, comme je n'étais pas complètement bilingue, je n'avais pas autant de mots qu'en français pour changer de mots constamment. Donc je me ramassais comme dans un cul-de-sac et j'ai commencé même à parler moins parce que je me disais « Mais là, c'est sûr que je bégayais plus. » en même temps, je me suis exposée à des situations comme rencontrer plein de gens, me présenter, dire d'où je viens, du Canada, c'était difficile à dire. Je comprends. Puis en plus, je ne savais pas ça, mais le système scolaire et universitaire aux Pays-Bas, ce n'est pas comme au Québec, c'est-à-dire qu'au Québec, souvent, tu as des cours, c'est le professeur qui parle, tu prends des notes, tu es dans un amphithéâtre géant avec 200 personnes. Ça, ce n'est pas partout, mais dans mes études, c'était surtout ça. Mais là, c'était vraiment axé sur la participation énormément. Il fallait que tu parles. Il fallait que tu parles beaucoup. Dans tous mes cours, il y avait des présentations prévues. En dix mois, j'en ai fait au moins dix. S'il n'y avait pas de présentations, c'était des séminaires la plupart du temps où chacun était appelé à parler des oeuvres. Il fallait se préparer super bien, être prêt à dire... À résumer une oeuvre. Exactement. C'est ça. Donc, je me suis vraiment plongée sans le savoir parce que je ne savais pas ça avant de me rendre sur place, avant de commencer mes cours, de lire les plans de cours, de me rendre compte dans quoi je me suis lancée. Donc, j'étais dans ma chambre et je me disais, là, je béguais, ça paraît vraiment plus. Je ne suis plus capable de le cacher. En plus, j'ai quinze présentations à faire dans ma session et c'était ma phobie, vraiment une phobie. Juste à y penser, mon cœur commençait à battre super fort. Oui, là, tu anticipais ce qui allait arriver, ce qui allait se passer. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? J'ai considéré fortement retourner au Québec puis simplement dire que je m'ennuyais trop de ma famille. Mais tu sais, il faut comprendre que j'avais engagé des ressources financières pour me rendre là. J'avais travaillé beaucoup pour avoir les sous pour me rendre là-bas. Puis là, j'étais prête à abandonner ça complètement, simplement pour pas que les gens réalisent ce que je bégais puis pour continuer à vivre ma vie comme si ça n'existait pas. Ah non, c'est ça, c'est comme si là, le bégayement prenait vraiment beaucoup de place. Fait que là, il fallait que tu décides de choisir toi, de te choisir ou d'écouter encore le bégayement puis de suivre un peu ce qu'il dicutait de faire, tu sais. Qu'est-ce qui t'a aidée, tu sais, rendue là-bas, t'as trouvé, je pense, des alliés puis t'as fait des choses en Hollande pour t'aider à aller vers le chemin de « je bégais quand même puis je continue à faire les choses que je veux dans la vie ». Ça a été quoi? Bien, c'est justement, là, je reviens à ce moment précis quand j'étais dans ma chambre seule puis que j'ai eu ma grosse prise de conscience, je me suis dit « OK, non, il faut que je reste, ça n'a pas de sens, il faut que je fasse ce que je veux, mais si je reste, il faut que je m'aide ». Et là, je me suis dit « il faut que je lise sur le sujet ». Un des livres qui m'a le plus aidée, c'était « Stuttering is cool ». Ça m'a vraiment beaucoup aidée dans mon cheminement. Oui, parce que Danielé aussi parle un petit peu de son cheminement à lui en tant que personne qui bégait, qui a eu une espèce de switch à un moment donné qui, là, il a voulu faire ses choses de sa vie quand même même s'il bégayait puis il y a eu l'espèce de déclic puis dans le fond, ça t'a inspirée dans ta vie à toi. Oui, et maintenant que je connais beaucoup de personnes qui bégayaient, il y a plusieurs personnes, la plupart, en fait, qui m'ont dit qu'ils ont aussi eu cette espèce de moment-là de prise de conscience. Même qu'il y a un livre qui s'appelle « Turning Points ». En français, on pourrait traduire ça par « moment de prise de conscience » ou « déclic ». En fait, parce qu'on ne pourrait pas traduire par « point tournant », c'est un anglicisme dire ça. Oui, c'est ça. Bref, et ce livre-là, c'est la compilation de 16 histoires de personnes qui bégayaient et qui racontent ce moment de prise de conscience où ils se sont rendu compte que le bégaiement était vraiment maître de leur décision. Oui, maître de leur vie. Là, tu dis qu'il faut que ça change. C'est ça. Et ce livre-là, si ça vous intéresse, c'est édité par la National Stuttering Association, qui est une association d'aide aux États-Unis pour les personnes qui bégayaient. Et c'était disponible sur leur site web, mais comme ils ne l'impriment plus maintenant, on ne le trouve plus là. par contre, on peut trouver la version numérique sur Amazon.com ou sur Kindle. Donc, ça s'appelle Turning Points et c'est édité par la National Stuttering Association. Donc là, tu disais qu'il y a des livres que tu as lus qui t'ont aidé à amorcer ton processus de changement, mais il y a-tu d'autres choses que tu as fait là-bas qui t'ont aidé? Oui. Une des choses que j'ai fait qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai consulté une psychologue à l'université où j'étais. Il y avait un service gratuit pour les étudiants. Donc, je me suis dit pourquoi pas? Moi, je suis une personne qui a besoin de parler beaucoup pour que je sorte ces pensées-là qu'il y a dans ma tête. Et la psychologue n'était vraiment pas spécialisée en béguement, mais a compris très vite ce dont j'avais besoin. On a parlé beaucoup de mes peurs, de la honte, de la gêne, de ma phobie de faire des présentations. Ça m'a vraiment aidée juste de sortir ça de moi parce que j'avais jamais pris le temps de parler de ça dans ma vie. Puis le fait de le sortir de moi, ça me permettait de prendre une certaine distance par rapport à ça. C'est elle aussi qui m'a convaincue de faire toutes les présentations, même si j'avais terriblement peur. Donc, ça m'a vraiment aidée de pouvoir me confier à une professionnelle. Une autre chose qui m'a aidée aussi, c'est que j'ai découvert qu'il y avait un groupe d'aide dans la ville où je vivais. j'étais à Groningue qui est une petite ville dans le nord et même dans cette petite ville-là, il y avait un groupe d'aide. Ça s'appelait, je ne me souviens même plus du nom précisément, c'était Stutter Café ou quelque chose comme ça et c'était un groupe bien sûr néerlandais donc les rencontres étaient en néerlandais mais il faut savoir qu'aux Pays-Bas tout le monde est bilingue tout le monde tout le monde tout le monde et tout le monde est prêt à changer de langue super vite donc quand j'ai été là la première fois ils m'ont proposé est-ce que tu veux que notre rencontre soit en anglais pour toi mais je te dis non, non mais bref donc j'ai assisté à des rencontres où je ne comprenais absolument rien mais j'étais tellement contente juste de voir des gens qui bégaient qui bloquent comme moi puis quand je jasais un à un après avec des personnes bien là c'était en anglais mais dans les rencontres je ne comprenais jamais rien donc c'était vraiment drôle oui mais c'est ça aussi le fait de voir d'autres personnes qui bégaient ça a eu quand même un impact positif tu dirais pour toi oui absolument puis surtout le fait de faire toutes les présentations comme j'ai dit tantôt de faire toutes les présentations ça a été vraiment comme une purge pour moi il y avait tellement de stress dans ces présentations là j'avais quand je finissais j'avais des mots de tête incroyables je n'ai jamais bégayé comme ça devant des gens c'était me mettre à nu complètement chaque mot était difficile à dire c'est comme si toute la peur que j'avais accumulée dans ma vie est sortie pendant ces présentations ça m'a fait un bien fou de réaliser que même si j'avais bégayé intensément pendant 30 minutes je ne suis pas morte les gens me parlaient quand même après j'avais des amis encore toutes mes craintes dans ma tête que plus personne allait vouloir me parler tu réalisais que le fait d'avoir bégayé devant tout le monde ça faisait que finalement les gens continuaient à t'écouter les gens continuaient à être avec toi donc c'était comme c'est ça tu te rendais compte que c'était peut-être des pensées que tu avais qui n'étaient pas toujours vraies par rapport au bégayement qu'est-ce qui pouvait se passer ce que tu anticipais en fait puis finalement quand les dix mois étaient finis je suis revenue au Québec et là j'étais presque une toute autre personne c'est-à-dire que là ça paraissait que je bégayais et je n'étais plus capable de cacher les mots comme avant c'est comme si dans mon cerveau il y avait une switch j'étais plus capable du tout comme si j'étais tellement habituée maintenant à parler de manière totalement libre que ma crainte quand je suis revenue c'était comment mes amis qui ne m'ont pas parlé depuis dix mois vont réagir à ça maintenant à cette à cette jeune vieve-là qui bégait maintenant et ça paraît mais graduellement j'en ai parlé à mes amis puis c'était correct ça a nécessité quand même une certaine adaptation mais de ma part parce que c'est moi qui étais comme bien là vous m'entendrez bégayer plus maintenant parce que je le montre plus et j'accepte mieux mais ça l'a vraiment bien passé mais c'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas il y en a encore même aujourd'hui mais les gens comprennent vraiment wow c'est super intéressant puis après ça tu as commencé à t'impliquer à l'ABC récemment à la fin de ta vingtaine oui c'est ça j'ai voulu trouver le même groupe de soutien que j'avais quand 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 j'étais au au Pays-Bas et je l'ai trouvé à l'ABC donc j'ai commencé par siéger au au conseil d'administration pendant quatre ans puis maintenant comme j'ai dit tantôt j'ai un poste comme agente communautaire voilà c'est un peu mon parcours vers l'acceptation donc là Geneviève on a quand même parlé des choses qui t'ont aidé à travers les années mais je le sais on se connaît quand même bien je le sais que tu as eu quand même des expériences bizarres je ne sais pas trop comment le qualifier en orthophonie et en psychologie voudrais-tu en parler un petit peu parce que c'est vraiment vraiment pertinent oui la première fois que j'ai consulté en suivi orthophonique j'avais sept ans je me souviens que mon orthophoniste était gentil j'aimais beaucoup ça par contre j'ai interprété je ne sais pas dans mes souvenirs ce qui s'est réellement passé mais comment je me sentais moi c'est que le béguement était quelque chose de mauvais que je faisais puis qu'il fallait je le corrige j'avais aussi compris que si je travaillais assez fort si je faisais tous mes exercices à la maison que ça allait partir puis je me souviens que j'avais donc hâte de grandir de devenir grande parce que quand j'allais devenir grande je ne béguerais plus je ne sais pas si on m'a réellement dit ça mais ce que j'avais compris c'est que le béguement c'était chez les enfants et normalement quand je grandirais je ne béguerais plus donc c'est ça j'avais tellement hâte à ce moment-là même que j'en rêvais c'est ça mais je me souviens aussi de la frustration quand mes exercices je les faisais tous les soirs mais je ne voyais pas d'amélioration mais je pense que c'était justement parce que le but étant que je béguais le but étant de ne plus bégayer comme c'était un but impossible c'est normal qu'il y ait de la frustration par rapport à ça bien pas impossible mais bref vous me comprenez parce qu'en faire une orthophonie ce que tu faisais c'est sûrement des stratégies de façonnement de fluidité qu'on appelle des stratégies pour être fluide changer un petit peu la façon que tu parles pour être fluide mais on se rend compte que des fois ça délimite ces stratégies-là puis toi tu le sentais que tu ne pouvais pas les utiliser tout le temps ces stratégies-là puis veux-veux pas tu avais un sentiment un peu d'échec quand il y avait encore du bégaiement mais c'est malgré toi c'est ça c'est ça le bégaiement c'est comme si on te demandait un contrôle absolu tout le temps c'est exactement ça j'avais en tête qu'il fallait que j'applique ces techniques-là constamment et quand je bégayais j'avais la voix dans ma tête ah c'est pas correct fais tes techniques je pense que les techniques c'est très très bon mais on ne peut pas s'en servir 100% du temps en tout cas moi non c'est peut-être parce que je suis très spontanée comme personne mais bref et pour un enfant c'est encore pire c'est ça tu avais cette pression-là qui venait de l'orthophoniste quand même tu sentais ça le message sous-jacent si on veut puis de ta famille aussi de tes parents quand ils viennent en thérapie avec toi j'ai jamais senti que mes parents mettaient de la pression pour que je les fasse j'ai senti que je me mettais de la pression moi-même je sais que c'est dans ma personnalité d'être perfectionniste c'est moins pire maintenant depuis que que j'accepte mieux le béguement c'est comme si mon perfectionnisme est presque plus présent bref mais quand j'étais enfant je me mettais de la pression moi-même par contre c'est ça j'ai jamais senti que mes parents m'en ont mis moi quand j'étais petite j'ai interprété qu'ils voulaient pas en parler mais c'est simplement parce que ça les dérangeait tellement pas qu'il y avait pas le besoin qu'on en parle ensemble même si j'aurais aimé qu'on en parle eux je pense que pour eux c'était tellement pas un problème qu'ils ont pas pensé que c'en était un pour moi mais moi de mon côté je pensais qu'ils voulaient pas en parler parce que ça les gênait t'as mentionné tantôt que j'ai consulté en psychologie aussi c'est ça j'ai consulté quand j'avais 18 ans j'ai pas consulté pour le béguement précisément mais on en est venu à en parler et puis le psychologue avait pas d'expérience dans ce domaine-là et je comprends aussi il n'y a pas de cours sur le béguement dans les formations c'est clair malheureusement parce que ça serait quand même pertinent mais bon pour l'instant je crois que c'est ça la situation oui puis comment il a analysé mon béguement il a vu ça comme un symptôme de mon malaise de mon stress et son approche était psychanalytique donc on a commencé à analyser mon béguement mon histoire personnelle ma relation avec mes parents et tout puis à cet âge-là moi j'ai j'ai adhéré à ça complètement parce que je me disais ben c'est un psychologue c'est vrai c'est sûr donc on a commencé à parler de ça puis ça m'a vraiment fait du bien de me pencher sur ce que j'ai vécu dans ma vie oui mais avec le recul maintenant je me dis qu'il y a quelque chose de malsain de prendre mon 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 béguement et de le voir simplement comme un symptôme alors qu'on sait très bien maintenant que c'est beaucoup plus complexe que ça puis aussi vous aviez pas du tout abordé l'aspect génétique non c'est ça pas du tout de se dire ah est-ce qu'il y en a dans ta famille Geneviève ah oui c'est vrai j'ai eu telle personne dans ma famille qui a du béguement c'était pas ça fait que toi dans ta tête c'était est-ce que tu disais le béguement en fait c'est dû à ma relation avec mes parents oui c'est fou c'est ça donc je me rends compte maintenant que ouais c'était peut-être pas une super bonne chose de sa part sauf qu'en même temps c'est pas sa faute il ne le savait pas puis dans le fond c'est ça fait que t'as eu quand même différentes expériences avec différents professionnels mais au bout du compte aussi le fait que toi tu t'es intéressée au béguement je pense que ça a vraiment enrichi ta connaissance aussi du béguement puis après ça bien là tout ce que t'as vécu en Hollande ça a été positif puis aujourd'hui avec tout ce que t'as vécu comment tu dirais quelle est ta relation avec le béguement présentement ? ma relation avec le béguement mais je sens vraiment maintenant que c'est une partie de moi que j'accepte beaucoup mieux quand j'ai commencé à accepter je ne voulais rien savoir des 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 techniques mais maintenant on dirait que ce que j'ai vécu puis ah en fait j'ai reconsulté à à à l'âge de 23 ans après tout mon parcours et là c'est la thérapie la plus efficace que j'ai eue parce que justement j'acceptais ça comme une partie de moi mais que c'est pas parce qu'on accepte qu'on peut pas travailler non plus dessus donc c'est ça c'est c'est cette c'est cette thérapie-là qui m'a aidé le plus et tout ça pour dire que maintenant je pense que ma vision du du béguement est très équilibrée c'est-à-dire que je me laisse le temps de bégayer quand ça arrive j'ai des techniques aussi que je que je n'utilise pas tout le temps mais la thérapie que j'ai fait à à à à 23 ans ça m'a aidé beaucoup parce que ça a fait en sorte que je restais plus pris dans mes blocages comme avant c'est-à-dire qu'avant j'avais peur de bloquer puis d'être pris dedans de pas savoir quoi faire puis que ça s'éternise et les techniques que j'ai apprises dans cette thérapie-là ça fait en sorte que quand je bloque ou que ça prend du temps je suis capable de rester calme puis même si c'est long je sais que ça sortira bientôt tandis qu'avant j'étais comme ah mon Dieu qu'est-ce qui se passe ça sortira jamais pourquoi c'est long de même puis ça tournait dans ma tête super vite là c'est comme une escalade tu sens que c'est une escalade qui augmente puis le stress la tension dans le corps tout ça augmente puis finalement ça n'aide pas avec la dernière fois que tu as consulté en orthophonie ça a été de vraiment essayer de rester groundé si on veut malgré le moment de bégaiement se dire ça va terminer je continue puis je dis mes mots je me rends compte que ces techniques-là c'est comme si je les ai intégrées aussi j'y pense plus tellement ce qu'on a travaillé ensemble beaucoup c'est je ne me souviens même plus du nom mais le easy onset en français la attaque douce les initiations douces on a beaucoup fait ça puis je me rends compte que c'est un peu automatique dans certains cas puis quand ça ne l'est pas je suis capable de me reprendre puis ça sort quand même d'une façon ou d'une autre même si les attaques douces ne sont pas parfaites en fait pour ceux qui se demandent c'est quoi c'est vraiment des techniques de façonnement de fluidité on va revenir aussi on va en parler plus en détail dans un prochain podcast mais les contacts légers les initiations douces c'est dans le fond quand on commence notre phrase quand on débute l'énoncé de vraiment aller chercher un contact léger avec une consonne c'est un contact qui est très léger avec la consonne donc si je dis bonjour je vais dire bonjour mon B va être vraiment plus mou plus soufflé un peu bonjour puis les initiations douces c'est souvent avec les voyelles donc si je dis allo au lieu de dire allo avec un A qui est plus comme une attaque dure ce qu'on se disait bien là c'est encore là c'est allo c'est vraiment plus doux dans la gorge puis plus relâché allo c'est comme si on faisait un tout petit A ou un tout petit B bonjour allo je m'appelle Judith d'exemple donc ça tu sens que ça t'aide puis ça te fait juste dans le fond d'autres choses dans ta tête que tu dis je peux utiliser ça si j'en ai besoin même que je sens parfois que je les utilise mais pas complètement comme tu as dit tantôt le allo il y a des fois maintenant je vais dire allo puis ça va sortir sec mais si je ne l'avais pas fait du tout ça ne serait pas sorti du tout donc c'est comme si je les utilisais à moitié des fois comme maintenant je sens que ce n'était pas doux mais c'est sorti à la place de ne pas sortir du tout oui je comprends oui fait que dans le fond c'est quand même le but que tu as aussi vu c'est de parler c'est de dire tes mots au bout du compte oui exactement c'est ça oui finalement je pense qu'une des choses qui m'a le plus aidée dans mon parcours et je pense que dans toutes les thérapies que la personne qui soit en thérapie cherche à parler de façon plus fluide ou à accepter mieux ou entre les deux la chose la plus importante qui m'a aidée c'est de comprendre que j'ai le droit de bégayer qu'il n'y a rien de mal à ça que c'est la faute de personne c'est pas la faute de mes parents c'est pas nécessairement à cause de la relation avec mes parents comme le psychologue disait mais que c'est quelque chose dans mon cerveau qui fait ça puis que je peux travailler pour que ça soit pour que ma communication soit plus aisée mais que ça a le droit d'être présent il n'y a rien de mal à ça je peux rencontrer des gens je peux me présenter à eux je peux bégayer sur mon nom et être quand même bien je peux être charmante je peux être tout ce que je suis même en bégayant puis ce que j'ai compris de mon parcours c'est ça c'est que ça fait partie de moi je peux jouer avec mon avec mon bégaiement aussi je peux m'en servir pour charmer pour tu sais c'est comme je sens maintenant à la place que c'est un truc à combattre ou à dominer ou à cacher je sens juste que c'est une partie de moi que je peux mettre à ma façon je peux m'en servir comme je veux puis que puis que les jours où c'est plus présent et que je bégais plus j'apprends même encore maintenant je pense que c'est le parcours de toute une vie mais j'apprends à être douce avec moi-même puis les fois que je bégais plus puis je me couche puis je me dis voyons il me semble que t'as bégayé beaucoup mais je suis comme non c'est correct tu sais c'est super pertinent puis aussi tu sais dans le fond c'est vraiment cool parce que là tranquillement tu t'es rendu compte que l'orthophonie t'intéressait aussi récemment là ou c'est ça fait que là tu sais je me questionnais pourquoi t'as décidé de t'orienter en études en orthophonie ben justement je pensais que que mon intérêt pour ça était intéressant mais je parlais avec ma mère hier puis elle m'a rappelé que dès que j'ai consulté une orthophoniste pour la première fois quand j'avais 7 ans que je voulais faire ça plus tard j'y ai repensé aussi après quand j'étais un peu plus vieille mais j'avais toujours en tête que ben tu bégais comment tu veux être orthophoniste si tu bégais toi-même ça leur a donc bien l'air fou personne va te faire confiance tu sais c'est comme si je me disais si je veux être orthophoniste il faut que je guérisse c'est super normal d'avoir cette pensée là même pour d'autres professions là je pourrais pas être médecin si je bégais je pourrais pas être avocat si je bégais puis en même temps c'est ça c'est de se dire qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête te dire non non je peux être orthophoniste c'est quoi les pensées qui t'ont aidé à aller de l'avant puis à suivre tes rêves entre guillemets ou ce que tu voulais faire pour vrai ça a été quoi? ça fait depuis 2015 que je m'implique à l'association Bégaiement Communication donc ça fait cinq ans que je bèg dans le milieu carrément et maintenant que je travaille là en plus donc à force d'être dans le milieu de côtoyer plusieurs plusieurs orthophonistes qui m'ont fait des commentaires comme bien est-ce que ça t'intéresserait toi d'être d'être orthophoniste aussi me semble que tu serais vraiment bonne mais tu sais ça c'était il y a déjà deux ans puis là je me disais bien ça m'intéresse pas tellement mais ça me ça me touchait beaucoup mais ça m'intéressait pas parce que j'avais peur en fond et dans ces cinq ans-là je suis allée quatre fois au congrès de la National Stuttering Association qui est comme on a dit tantôt une association d'aide pour les personnes qui bégaient qui est aux États-Unis dans ce congrès-là il y a beaucoup beaucoup d'orthophonistes qui bégaient et ça paraît comme moi et entre autres j'ai assisté à un panel donné par des orthophonistes qui bégaient et que ça paraît et il bien il et elle c'est des femmes bien je pense qu'il y avait quelques hommes aussi il racontait que des fois c'est difficile mais que justement le fait qu'ils bégaient aussi ça les aide tellement à mieux comprendre parce qu'ils comprennent vraiment intimement la peur la honte la gêne toutes les idées préconçues dans la société qu'on fait nôtre qu'on le veuille ou pas et entre autres il y a un il y a un orthophoniste qui racontait qu'il y a il y avait le père d'une petite fille qui qui bégaient qui a appelé à sa clinique pour avoir des 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 informations sur la clinique et être attitré à un à un orthophoniste c'est lui qui l'a rappelé pour pour faire le suivi avec sa fille et quand il a quand il a appelé le père il a il a bégayé parce qu'il bégait et le père s'est vraiment fâché il a dit des choses comme comment vous pouvez prétendre vouloir aider ma fille qui bégaie si vous bégayez aussi comment ça se fait que vous bégayez encore alors que vous êtes que vous êtes adulte maintenant et finalement le père a raccroché la ligne au nez c'est incroyable c'est fou ça n'a pas de sens ce que ce que l'orthophoniste disait dans le panel c'est que oui ça l'a atteint mais en même temps il s'est repris puis il s'est dit bien c'est pas ma faute c'est ses préjugés et ça ne m'appartient pas moi qui étais dans le public je me disais je serais jamais capable je serais jamais capable qu'on me traite comme ça je rentrerais chez nous puis je pleurerais ma vie puis j'aurais bien trop honte mais finalement ça s'est fini bien le père a rappelé à la clinique pour s'excuser il a dit finalement qu'il comprenait et qu'il était prêt à faire la thérapie avec lui à lui confier sa fille en fait et ça a donné l'occasion à cet orthophoniste là de dire ben justement parce que je bégais je pense que je peux aider votre fille parce que j'ai vécu tout ça la peur la gêne et on peut travailler ensemble là-dessus donc je comprends précisément ce que votre fille vit et ce que l'orthophoniste disait dans le panneau c'est que justement avec cette petite fille-là ça s'est vraiment bien passé ils ont fait un super bon suivi ensemble et son père était vraiment content après donc c'est ça ça se terminait bien mais c'est en voyant tous ces orthophonistes là qui bégait et que j'écoute dans des podcasts aussi entre autres il y a le podcast Stutter Talk qui est animé principalement par des orthophonistes qui bégait ça ça m'a inspiré vraiment je me suis dit mais si eux peuvent le faire moi aussi pourquoi pas et comme j'ai dit tantôt c'est ça j'ai étudié en traduction donc je suis traductrice professionnelle depuis deux ans j'aime j'aime le domaine beaucoup mais comme j'ai dit tantôt plus tôt il y a eu des hauts et des bas dans mon parcours vers l'acceptation et un des bas c'était d'aller dans un métier où le produit final de mon métier c'est-à-dire un texte ne dépendait pas de ma parole et une des raisons principales pour lesquelles j'ai fait le choix de la traduction c'était justement parce que le bégayement n'avait aucun impact sur mon métier donc les gens ne pourraient pas être déçus parce que j'ai bégayé ça c'est des idées encore qu'il y avait dans ma tête quand j'ai fait ce choix-là à 23 ans mais à un moment donné je me disais ce travail-là c'est bien le fun mais ça ne me passionne pas assez ça ne me drive pas ça ne me motive pas tous les jours puis je me disais pourquoi continuer toute ma vie comme ça si dans le fond je sais que ce que je veux faire c'est être orthophoniste voilà donc c'est de voir d'autres orthophonistes qui bégait et que ça paraît je me suis vraiment dit j'ai toutes les capacités je pense pour le faire j'ai de la patience ça me passionne énormément je sais dans le fond que tout va bien se passer c'est vraiment cool félicitations de t'être écoutée et d'avoir su aller chercher les outils que tu avais besoin à l'extérieur en allant dans des congrès pour t'aider je sais par contre et je me prépare mentalement à des moments plus difficiles où est-ce que je vais peut-être me remettre en question mais je sais comment faire pour que ça aille mieux aussi je ne veux juste pas que ça paraisse comme si dans ma tête c'était tout rose et tout parfait j'ai conscience qu'il y aura des moments peut-être moins faciles avec l'abéguement mais tu sais on est des humains puis en fait c'est ça on en avait déjà parlé on est des humains puis chacun on a un peu des fragilités des choses qu'on est moins de nous-mêmes ou qu'on est peut-être moins en totale acceptation des facettes de nous donc je pense qu'on est tous des êtres humains puis on est tous égaux à ce niveau-là donc tu sais des fois on a l'impression moi souvent j'ai des clients qui vont me dire oui mais moi je béguais puis c'est tout le monde s'en rend compte tout le monde est dérangé par ça puis des fois bien en fait non c'est ça pas toujours c'est de se remettre vraiment en contexte parce que des fois l'autre personne elle ne pense pas au béguement elle pense justement à sa propre façon qu'elle est avec l'autre est-ce que je suis correcte fait que des fois on a toute notre façon un peu égocentrique de se regarder fait que c'est de se dire le plus important c'est que tu suives ce que tu as envie de faire pour vrai dans la vie puis là dans le fond tu savais que les mots ça t'intéressait t'as fait un bac en littérature un bac en traduction puis là tranquillement tu t'es dit mais c'est pas assez je veux aller aider les gens et là l'orthophonie ça s'est comme avéré quelque chose de qui serait une bonne option pour toi fait que tu sais tu t'es comme écoutée tranquillement là-dedans dans tes choix même que c'est un choix qui est égoïste je pense parce que c'est pour moi que je le fais c'est parce que ça me passionne oui c'est pour aider mais c'est en aidant je fais quelque chose que moi j'aime ouais puis je pense que tu peux apporter beaucoup en fait justement comme on se disait tu peux apporter beaucoup aux gens aux clients aux gens qui bégaient parce que c'est ça tu l'as vécu toi-même puis je pense que ton j'espère ouais vraiment ton expérience peut beaucoup beaucoup aider pour ta relation d'aide avec les gens je profite de ce sujet-là pour rebondir vers vers toi ça fait un petit moment que je parle de mon histoire et tout j'aimerais savoir toi en tant qu'orthophoniste qui ne bégaient pas qu'est-ce qui t'a attirée dans ce domaine-là oui en fait moi ça part de loin je dirais j'étais jeune enfant au primaire puis il y avait un de mes voisins à Québec qui bégaillait puis je me souviens vraiment particulièrement d'un moment qu'on était revenus de l'école une gang on était tous voisins de maison puis il y a des gens qui riaient de mon voisin qui bégaillait puis dans ma tête je me suis dit mais ça fait pas de sens j'avais peut-être 8 ans 9 ans je sais pas quel an j'avais 12 ans peut-être je sais pas mais je me disais ça a pas de sens vous voyez bien que c'est pas de sa faute puis je veux dire il se faisait vraiment rire de lui méchamment puis dans ma tête il y a eu des clics justement qui s'est fait pour dire plus tard moi j'aimerais travailler faire un travail pour t'aider parce que je trouvais que c'était comme une injustice totale qu'on rit du bégaiement donc je pense que là ça l'a comme un peu forgé je sais pas un peu ma trajectoire futur professionnel ce moment-là précisément puis toutes mes études vraiment ont été orientées pour être orthophoniste donc j'ai toujours un peu su même au secondaire mon test d'orientation RIASEC me semble les lettres je sais pas trop investigateur t'as pas fait ça social en tout cas ça donnait comme une profession à la fin vers lesquelles on était plus attirés ou tu sais notre profil pouvait s'orienter vers telle profession puis moi c'était orthophoniste fait que là j'ai eu plein d'exemples dans ma vie de trucs qui m'ont amené à dire je pense que c'est vraiment ça que je veux faire puis l'orthophonie c'est vraiment un domaine qui est très varié qu'on va toucher un peu à la linguistique donc à la langue les neurosciences le côté médical un petit peu parce qu'on est en faculté de médecine quand on étudie en orthophonie la psycho aussi la relation d'aide le côté très humain d'être avec les gens donc tout ça je pense c'est un espèce de melting pot qui m'intéressait beaucoup comme profession donc c'est ça je me suis vraiment naturellement orientée vers ça parce que je savais que c'était vraiment avec les gens qui bégaient que je voulais travailler tu as mentionné tantôt que 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 l'orthophonie ça touche aussi à la psychologie il y a une de mes amies qui bégaient et qui étudie en orthophonie aussi qui m'a dit que lorsqu'on se spécialise en bégaiement on fait beaucoup de la psychologie avec le client c'est-à-dire qu'on qu'on l'accompagne on fait de la désensibilisation beaucoup est-ce que c'est ton ton expérience à toi aussi oui je dirais moi je travaille depuis 2008 vraiment avec la clientèle qui bégaie puis oui avec le temps en orthophonie on doit se former vraiment avec des approches plus psychologiques parce que c'est pas suffisant seulement travailler sur la parole avec les gens puis ça c'est dans la littérature c'est écrit mur à mur depuis tellement longtemps puis j'espère que les orthophonistes aussi vont commencer à élargir en fait leur champ de pratique un petit peu toujours en restant dans notre domaine aussi qu'on peut on fait pas de la psychothérapie dans le sens qu'on n'est pas des psychologues on n'est pas des psychothérapeutes on fait vraiment de l'éducation psychologique donc ça c'est l'aspect aussi que je trouvais intéressant bégaiement c'est d'aller travailler la parole puis à d'autres niveaux pour certaines personnes de travailler aussi au niveau psychologique en termes d'éducation des choses de base un petit peu pour aider à mieux se comprendre mieux se connaître pour être plus à l'aise en parlant c'est ça le but ce que peut-être t'avais moins fait quand t'étais jeune la thérapie que t'avais à 7 ans qui était très axée sur la parole qui est pas négatif en soi mais toi c'était peut-être pas suffisant en fait il aurait fallu avoir un discours en se disant que le bégaiement c'est correct puis des fois les stratégies on peut pas les utiliser tout le temps donc c'est ça même en orthophonie on voit que le domaine évolue et on est beaucoup plus axé maintenant sur les aspects affectifs cognitifs de la personne l'exposition à certaines situations c'est beaucoup plus dans l'air du temps que peut-être vous l'avez 20-30 ans oui justement je m'en allais dire que je pense que c'est ce qui m'a manqué dans les thérapies enfant je sentais pas qu'il y avait de la place pour pour exprimer tout mon stress ma gêne la honte et honte c'est le mot qui convient je pense que c'est extrêmement important et c'est une excellente chose maintenant que le côté psychologique prenne plus de place c'est absolument essentiel je pense si quelqu'un veut pouvoir être bien mettons assez en contrôle pour appliquer des techniques il faut que que ton attention soit présente pour ça si elle est occupée par la honte par la gêne bien c'est sûr que ça nuit donc je pense vraiment qu'il faut prendre un temps pour parler de ça pour pour l'explorer exactement puis tu sais je trouve que comme on se disait aussi dans les dernières années je pense qu'il y a un vent nouveau ou en tout cas plus axé sur l'acceptation du bégaiement à un certain point c'est un cheminement c'est un continuum l'acceptation puis en orthophonie ce qu'on essaie de faire c'est d'aller avec la personne où elle est rendue dans son continuum de changement vers l'acceptation du bégaiement et l'accompagner là-dedans pour que tranquillement on puisse plus tolérer souvent on va utiliser plus ces mots-là tolérer le bégaiement pour ultimement plus l'accepter parce qu'on sent qu'on le sait maintenant que c'est une clé quand même pour mieux vivre au bout du compte parce que quand je le cache mon bégaiement ça veut dire que je ne suis pas bien puis ça prend tellement d'énergie oui mon dieu si je compare à quand je cachais puis quand je ne cache plus je sens vraiment en ce moment dans ma vie maintenant que je suis plus présente à ce que je vis à l'autre personne dans la conversation donc à place de constamment penser comment faire pour pas que ça paraisse je suis simplement plus présente à ce que l'autre personne dit oui c'est ça ça fait que la communication est plus riche puis elle est plus vraie au bout du compte c'est ça que j'ose espérer qu'en orthophonie vraiment même aux États-Unis partout dans le monde vraiment que le domaine va vraiment aller vers ça de travailler la fluidité dans certains cas mais aussi plus les aspects affectifs et cognitifs comme on disait donc c'est ça je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire je sais que tu t'impliques beaucoup dans le milieu professionnel j'aimerais ça que tu me parles de certaines initiatives auxquelles tu contribues dans le milieu professionnel du Bégaman oui en fait c'est ça dans les dernières années on a essayé justement de créer une communauté en 2012 d'orthophonistes qui travaillaient avec les gens qui bégaient pour s'aider entre nous puis pour améliorer les pratiques faire un partage de connaissances donc ça c'est un groupe qu'on a créé c'est des rencontres qu'on fait à chaque six mois maintenant on est 125 orthophonistes au Québec quand même à être dans cette communauté de pratiques donc ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur parce que je pense que plus on est nombreux à parler du bégaiement à s'aider à lire des articles scientifiques à se former puis à se parler de tout ça puis à se tenir à jour bien plus on va mieux comprendre le bégaiement puis on va mieux être capable d'aider les gens qui bégaient donc ça ça me tient vraiment à coeur je donne la formation aussi professionnelle aux orthophonistes la formation continue j'ai donné des charges de cours aussi dans les universités notamment à Montréal à Trois-Rivières puis je travaille maintenant seulement au privé mais j'ai travaillé longtemps dans le milieu public une douzaine d'années dans le milieu public donc c'est ça c'est vraiment tout ce que je fais est orienté vraiment pour mieux comprendre le bégaiement ultimement être capable de mieux aider en fait le mieux que je peux c'est ça les gens qui bégaient pour revenir à la communauté de pratiques je pense que c'est vraiment excellent parce que j'ai entendu dire tu me corrigeras si c'est faux j'ai entendu dans un podcast à Stutter Talk qu'il y a des orthophonistes qui ne savent pas quoi faire quand ils ont des clients qui bégaient donc je pense que si ces orthophonistes là peuvent aller puiser des informations précieuses dans vos rencontres de la communauté de pratiques c'est excellent je pense que ce que tu as fondé là c'est vraiment une espèce de terreau fertile pour en apprendre plus sur le bégaiement pour clore ce premier épisode de notre podcast j'aimerais te poser une question sur la relation d'aide on sait que que l'orthophonie est un domaine de relations d'aide comme on a dit tantôt est-ce que tu dirais que ta pratique a une influence positive sur ton développement personnel oui je dirais vraiment en fait complètement puis avec les années on dirait que je me suis formée plus avec certaines approches psychologiques et ça aide autant nous en tant que thérapeutes et ça aide à l'écoute aussi être plus capable d'écouter l'autre personne l'écoute active d'accompagner la personne face à certaines situations plus difficiles plus stressantes qu'ils puissent vivre donc maintenant je me sens beaucoup plus solide en tant qu'intervenante en tant qu'orthophoniste pour accompagner les gens à travers des situations difficiles de leur vie parce qu'on apprend à justement nous être plus à l'aise avec nos propres émotions à pas contrôler mais à mieux se connaître en fait puis quand on se connaît bien on est capable d'appliquer ce qu'on enseigne aux clients ça aide tellement tu sais donc oui je trouve que tout mon processus m'a aidé puis je trouve ce que j'adore avec les gens qui béguent aussi c'est que ça nous aide en tant que personne à mieux écouter puis avoir une communication qui est vraiment plus posée d'être vraiment face à l'autre puis tu sais c'est ça des fois les gens disent que tu l'as dit tantôt je me sens vulnérable quand je béguais mais c'est correct de montrer la vulnérabilité puis moi je trouve qu'à travers mon cheminement je trouve que maintenant je suis capable de vraiment plus accueillir tout ça accueillir ce que le client me propose ce qu'il me raconte ce qu'il me livre un petit peu donc oui je pense que ça tu vas le voir toi aussi dans ton cheminement en tant qu'orthophoniste mais ça nous aide à devenir des meilleures personnes je pense être entouré de gens qui béguaient ça me fait penser à une initiative que l'ABC a lancée à l'occasion du mois de mai qui est le mois de la communication on a invité des personnes qui béguaient et des personnes touchées par le béguement dont les orthophonistes à nous envoyer des témoignages sur le béguement et il y a notamment Stéphanie G. Vachon qui est orthophoniste que tu connais bien qui nous a envoyé la citation suivante je crois que certaines rencontres et discussions avec des jeunes et des adultes qui béguaient m'ont autant apporté que j'ai pu leur apporter comme orthophoniste leur dépassement de soi et leur courage de relever des défis quotidiennement m'ont inspiré à pousser mes propres limites oui on en avait parlé avec Stéphanie j'ai travaillé avec elle et ce qu'elle nous disait c'est que le fait de côtoyer des gens qui béguaient qui essayaient justement de parler devant les gens d'aller sortir de leur zone de confort pour parler devant des groupes elle-même elle a pensé puis elle s'est dit mais elle elle béguait pas puis elle se disait moi je sais que j'ai de la difficulté à faire ça ça me stresse beaucoup depuis que je suis toute petite et là ça l'a vraiment inspiré de voir les gens qui béguaient de justement sortir de leur zone de confort et là elle elle a commencé à le faire aussi dans sa propre vie donc ça c'est vrai que c'était hyper intéressant ce qu'elle rapportait par rapport à ça et c'est très beau parce qu'en tant que patiente je pourrais dire moi je me serais jamais imaginée quand j'ai consulté que j'apportais quelque chose peut-être à mon orthophonie on pense toujours que c'est une relation à sens unique ça l'est pas toujours ben non ben non exact on apprend tous un avec l'autre donc voilà je pense qu'on peut clore cet épisode sur cette excellente note oui positive merci Geneviève merci à toi Judith merci beaucoup à bientôt à la prochaine merci à tous Sous-titrage ST' 501